Par M. Bruno Le Marquis, j'ai au nom du gouvernement de la République un seul message. Un message qui n'est pas du tout long. Je voudrais que la presse et leurs excellences, M. les ambassadeurs, retiennent que pour la République démocratique du Congo, l'intégrité territoriale de notre pays est sacrée. Elle n'est pas négociable. C'est cette affirmation soutenue par la Charte des Nations Unies, par la Charte de l'unité africaine et par la Constitution de la République démocratique du Congo qui préoccupe notre voisin, le Rwanda, qui s'intéresse non seulement aux limites géographiques de notre pays, mais aussi et surtout à son sous-sol. C'est ce qui nous vaut la guerre injuste qui nous est imposée. Cette guerre qui a produit des milliers et des milliers de déplacés, des milliers de morts, des milliers des enfants malnutris, des milliers des enfants des rues, des milliers de sans-abri que nous venons de visiter tout à l'heure. Cette revendication, non fondée juridiquement, maladroite et belliqueuse, a été contre toute attente, je voulais dire, appuyée par le président Sarkozy, qui, lors d'un passage à Kinshasa proposé à la République démocratique du Congo de partager ses richesses frontières avec son voisin. Ces mêmes prétentions sont contenues et soutenues par l'ex-président Bill Clinton, qui soutiennent et a toujours soutenu la balkanisation de la République démocratique du Congo. Tout cela justifie les bassacres et la guerre qui nous préoccupe aujourd'hui. Le peuple congolais dit fermement non à cette violation du droit international. Il s'ébattra jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre l'intégrité territoriale de son pays. Ce qui s'est passé au Soudan, en Écoslavie, en Somalie, ne peut être dupliqué en République démocratique du Congo. Rappelez-vous que le Katanga a été déclaré indépendant. Il avait même battu sa monnaie. L'Empire du Sud Kassai, même non. Il a existé la République populaire de Kisangani. Tout cela n'a pas abouti parce que la République démocratique du Congo tient mon ducus à l'intégrité de son territoire. Rappelez-vous également que le RCD et le MLC ont mené une guerre dans ce pays qui a fait que notre pays a été divisé en trois. Après San Titi, cela n'a pas abouti. Il faudrait que la communauté internationale, Excellences, Messieurs les Ambassadeurs, que vous nous aurez dit au président Kagame que la balkanisation de la République démocratique du Congo n'est pas possible. C'est cela qui mettra fin à cette guerre. C'est cela qui mettra fin au déplacement des populations. C'est cela qui mettra fin aux milliers des orphelins, aux milliers de veuves et aux milliers des déplacés que nous déplorons avec vous ce jour. C'est cela qui permettra que la République démocratique du Congo cesse d'être un tonneau de naïdude où vous ne faites que verser de l'argent sans limite. Vous avez entendu ce matin que la population réclame le retour dans ce milieu d'origine pour faire ses champs. La population congolaise ne demande que la paix. Si la paix revient dans ce pays, nous ne parlerons pas des milliers des déplacés. Nous ne parlerons pas des massacres. J'estime que ce message de paix, ce message d'affirmation de notre intégrité territoriale, c'est cela qui nous rapportera la paix plutôt. C'est cela qui mettra fin aux massacres. Et nous, les humanitaires, nous parlerons peut-être des inondations, des catastrophes naturelles, plutôt que des massacres, œuvres de l'homme pour des ambitions démesurées. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Maintenant, je passe la parole à son écran. On a lancé un cri d'alarme sur la situation d'une extrême gravité qui se déroule dans la province du Nord Kivu, mais également dans l'est de la République démocratique du Congo, une situation humanitaire qui a atteint un seuil dramatique, un niveau dramatique, du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. particulièrement au Nord Kivu du fait de la crise du M23 qui entre maintenant dans sa troisième année avec ses conséquences directes qui sont des déplacements massifs de population au niveau du Nord Kivu et également ses conséquences indirectes dont je vais parler. Mais au niveau du Nord Kivu, il y a également l'activisme, notamment autour de la ville de Beni, des ADF qui causent énormément de souffrances et de déplacements de population également. Parmi les conséquences indirectes, une qui n'est pas loin d'ici, c'est la conséquence indirecte sur la province du Sud Kivu avec des déplacements de population, de population qui fuient le Nord Kivu et qui se dirigent le long du lac vers Minova et plus au sud et qui mettent une pression maintenant sur la province du Sud Kivu. Et puis aussi une conséquence indirecte dans la province de Litori où on voit l'activisme et les massacres et les cycles de représailles entre Codeco et Zaïr notamment, énormément de populations civiles touchées et cette situation s'explique en partie par le vide sécuritaire qui est créé par la crise du M23 qui appelle les forces de sécurité nationale à concentrer leurs efforts. Donc depuis peu, nous avons franchi le cap des 7 millions de personnes déplacées internes en RDC. Il y a le dernier chiffre qui vient de sortir, c'est 7,2 millions, ce qui place la RDC au deuxième rang mondial des personnes déplacées internes après la crise du Soudan. Juste pour parler en termes de proportion, mais derrière chaque pourcentage, il y a des centaines de milliers de gens. Il y a 40% de la population de la province de Litorie qui est maintenant déplacée interne, plus de 30% de la province du Nord-Kivu et 22% de la province du Sud-Kivu. Parmi les conséquences indirectes, il y a également l'impact que cette situation à l'est de la RDC a sur la trajectoire de développement de la RDC en général du pays puisque cette crise nécessite beaucoup de ressources, détourne beaucoup d'attention de l'autorité publique parce qu'il faut résoudre la crise. Donc ça a des conséquences sur le développement de la RDC, sur son classement de développement. La RDC fait face à beaucoup d'obstacles qui la freinent dans tous ses efforts de développement pour mettre en valeur tout son gigantesque potentiel au bénéfice de ses populations. N'oublions pas également que la RDC est un pays solution, y compris un pays solution pour certains des problèmes du monde, notamment l'impact du changement climatique et la question de la transition énergétique. La forêt congolaise est la première du monde qui absorbe du carbone. Le monde a besoin de la forêt congolaise. Les ressources minières nécessaires à la transition énergétique, par exemple à la fabrication des batteries électriques, se trouvent beaucoup en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'un pays solution peut exprimer son potentiel de pays solution s'il a à faire face à une crise telle que celle de la République démocratique du Congo ? Donc cette crise-là affecte la sous-région, la région et le monde. Au cours de notre séjour, nous avons été profondément touchés par la réalité quotidienne des personnes déplacées, des personnes déplacées internes. Nous avons eu l'occasion ce matin de parler à certaines d'entre elles dans le site de Don Bosco, à la périphérie de Goma, où les personnes sont là depuis deux ans. C'est un site où il y a 4600 familles déplacées. Leur récit poignant témoigne de la souffrance auxquelles ces personnes font face, mais également de leur débrouillardise et de leur résilience pour vivre dans cette situation. Et elles font face à des très très grands défis. Elles ont partagé certains de ces défis avec nous ce matin. Ce sont surtout des femmes et des enfants qui sont touchés par les crises. Ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo. Généralement, dans le monde entier, ce sont surtout les femmes et les enfants qui payent le prix le plus lourd. Mais ce matin, nous avons également entendu leurs espoirs, tous leurs espoirs, surtout un espoir en cinq lettres à Mani, puisque tout le monde veut rentrer chez soi, cultiver son petit champ. Donc, vraiment, le retour de la paix, c'est ce qui entretient la flamme de tous ces gens. Et nous avons aussi été touchés par l'immense solidarité du peuple congolais pour se déplacer, des communautés hautes. Les gens nous ont donné des exemples comme ils ont bien été reçus par les populations qui vivaient dans ces zones. Et c'est le cas pour l'immense majorité des personnes déplacées internes en République démocratique du Congo. Depuis février, donc depuis les deux derniers mois, il y a eu beaucoup d'afflux de nouveaux déplacés autour de la ville de Goma. 216 000 personnes, notamment après les affrontements à Saké qui ont poussé les personnes de l'ouest vers la ville de Goma. La plupart sont installés dans 140 sites de déplacement. La plupart sont des sites qui sont encore des sites spontanés sur lesquels nous travaillons avec le gouvernement congolais pour améliorer les conditions et sécuriser la question foncière. À la fin mars, il y avait plus de 2,6 millions de personnes déplacées dans le nord Kivu, dont 600 000. 600 000 sont autour de la ville de Goma, avec un territoire qui se rétrécit régulièrement avec les conflits, notamment dans la zone de Saké. Les partenaires humanitaires font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont très nombreux à être impliqués, que ce soit ici ou dans les autres zones affectées par la crise en RDC. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Nous leur tirons notre chapeau, y compris les organisations congolaises, nationales, qui sont vraiment en première ligne. Mais il faut aussi mentionner le travail des services publics qui sont là, qui sont toujours là. Les écoles, les instituteurs, les infirmières, les sages-femmes, des services publics sont aussi là. Mais tous ces acteurs ont beau faire tout ce qu'ils peuvent, le gap entre les besoins et les ressources continue à s'agrandir du fait de l'aggravation de la crise. Donc ce gap, on en a vu l'illustration ce matin, c'est un gap dans les services que les humanitaires en appui à l'État congolais sont en mesure de fournir aux déplacés. Ce sont des gaps en termes de protection, y compris de violences basées sur le genre, de gaps en termes de sécurité alimentaire, de nutrition, d'éducation, de santé, d'abri et aussi d'activité économique pour que les gens soient occupés alors qu'ils sont dans les sites et qu'ils puissent gagner un peu d'argent, qu'ils leur rendent un peu de leur dignité et qu'ils les rendent moins dépendants de l'aide humanitaire. Donc cette catastrophe humanitaire, elle nécessite vraiment une mobilisation totale des acteurs et également des réponses adéquates de la communauté internationale. Nous entamons le quatrième mois de l'année 2024 avec, où nous en sommes aujourd'hui, un peu plus de 15% des ressources dont nous avons besoin qui ont été mobilisées à ce jour. Le plan de réponse humanitaire pour 2024 vise à appuyer, à apporter de l'assistance d'urgence à 8,7 millions de Congolais et de Congolais, surtout à l'Est, y compris toutes les personnes déplacées internes. Et le montant total de ce plan s'élève à 2,6 milliards de dollars. Malheureusement, pour l'instant, nous ne sommes financés qu'à 15%. Donc chaque... Ce qui fait que nous n'avons pas les ressources pour apporter une réponse adéquate. Et nous sommes obligés de prioriser et de prioriser les priorités. Ce qui fait que chaque fois que nous priorisons, nous devons faire des choix de qui nous assistons et qui nous n'assistons pas. Nous constatons aussi sur les dix dernières années une tendance au sous-financement de l'action humanitaire en République démocratique du Congo. Par exemple, pour 2023, le plan de réponse humanitaire n'a été financé qu'à 40%. Nous tenons vraiment à remercier tous les partenaires internationaux de la RDC qui contribuent au financement de l'aide humanitaire. Ils font des efforts considérables. Vous savez bien que ce n'est pas la seule crise dans le monde. Ce n'est pas la plus médiatisée. Ce n'est pas la plus connue. Donc nous les remercions vivement et nous réutérons constamment notre appel pour qu'ils fassent, y compris à travers cette visite, tout ce qu'ils peuvent pour faire le plaidoyer encore plus au niveau de leur capital. Je dois noter que pour certains des bailleurs de fonds présents dans cette visite, la RDC est leur première priorité au monde pour la réponse humanitaire avant certaines des autres crises qui sont plus médiatisées. Cette visite requiert aussi une importance particulière dans le cadre du désengagement de la MONUSCO et de la transition suite au désengagement de la MONUSCO. notamment au Sud Kivu où ce processus est en cours et est bientôt achevé. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des partenaires humanitaires sur les conséquences possibles en termes de protection des civils, en termes d'accès humanitaire et y compris en termes tout simple de logistique et de déplacement de nos partenaires humanitaires puisque la MONUSCO apportait un immense soutien sur ces points-là. Juste pour préciser que la transition de la MONUSCO c'est avant tout un transfert des responsabilités de la mission de maintien de la paix vers les autorités congolaises. Ce n'est pas une transition vers les Nations Unies. Et le retrait de la MONUSCO devra s'accompagner d'un renforcement simultané de la présence des forces de défense et de sécurité de l'État afin de minimiser le risque d'exposer les civils à des menaces de violence physique. Et vous savez bien que de nombreux civils dans certains des territoires des communautés les plus à risque recevaient la protection de la MONUSCO. Malgré cette transition et le départ de la MONUSCO les Nations Unies l'équipe de pays des Nations Unies les agences restent ici nous étions là avant nous sommes là pendant nous serons là après pour continuer à soutenir la réplique démocratique du Congo y compris ces populations vulnérables. Donc nous reconnaissons que cette période de transition est délicate mais nous sommes résolus à travailler de manière concertée en collaboration très étroite avec le gouvernement congolais pour garantir la continuité de l'assistance et du soutien aux populations dans le besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure souvent la RDC c'est une crise l'une des plus prolongées du monde sinon la plus prolongée du monde puisqu'elle dure depuis 30 ans c'est une crise trop négligée au niveau de l'attention internationale c'est une crise qu'on pourrait parfois qualifier de tolérée donc mais malgré ça nous sommes déterminés à continuer à jouer notre rôle et à apporter l'assistance nécessaire. Il est impératif de répondre à toutes ces souffrances il est impératif de mobiliser l'attention j'espère que cette mission y contribuera à la hauteur mais comme nous savons toute cette réponse humanitaire toutes ces sommes qui sont déversées pour la réponse humanitaire ne servent qu'à éteindre le feu mais le feu repart toujours car il faut traiter le problème à la source donc l'aide humanitaire l'assistance humanitaire n'est pas la solution au problème humanitaire il est donc impératif que tout soit fait et cette mission également devrait y contribuer à travers les rapports et les retours qui seront faits par les ambassadeurs avec nous ici présents tout doit être fait pour que les solutions politiques soient trouvées à cette crise pour que les hostilités cessent pour que les accords politiques qui ont été signés soient respectés par toutes les parties et pour que les pays qui appuient ou qui ont de l'influence sur certains des groupes armés assument leurs responsabilités dans cette crise pour faire en sorte que les hostilités cessent ça c'est le retour de la paix il est également tellement important de s'attaquer de front en collaboration avec les multiples partenaires qui sont impliqués au-delà des frontières de la république démocratique du Congo pour s'attaquer aux causes structurelles profondes de ces conflits que j'appelle les nœuds gordiens les sacs de nœuds en premier lieu desquels l'exploitation des ressources naturelles une partie étant illicite donc ce sont les minerais des conflits mais pas seulement ce sont les forêts des conflits c'est le cacao du conflit c'est le café du conflit et également la question des flux financiers des questions de blanchiment d'argent les flux financiers illicites pour assurer une meilleure traçabilité une meilleure transparence comme l'a dit le haut commissaire aux droits de l'homme qui a visité Goma il y a trois jours et qui a fait une déclaration hier avant son départ le monde ne peut pas continuer à consommer aux dépens du peuple congolais y compris donc les minerais chacun doit se demander où est sa responsabilité pour finir je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les partenaires qui sont impliqués dans la réponse à cette crise mais également à exprimer ma reconnaissance envers les médias où jouer un rôle vraiment important pour bien décrire les faits sur la base des évidences des chiffres merci pour votre présence aujourd'hui et merci pour tout ce que vous faites pour que cette crise soit connue dans le monde vous jouez un rôle crucial en tant que relais d'informations et de témoignages sur ce que vivent les populations et locales donc on vous encourage toujours à être les porte-voix des Congolais et des Congolaises qui souffrent merci beaucoup Tuko Pamoja nous on a eu la semaine dernière je pense on a eu la visite de notre ministre des affaires étrangères qui est venue en RDC après une visite pour la commémoration du génocide au Rwanda et donc c'est quelque chose qu'on fait parler aux leaders et appeler à une solution diplomatique comme je l'ai dit et en appui aux efforts qui existent et qui sont menés par l'Angola donc je crois que voilà évidemment ça paraît des termes abstraits mais je crois que c'est